Je souhaite parler effectivement, lorsqu'on m'a demandé de parler des tendances au Moyen-Orient, du retour du fait national. C'est comme ça que je résumerai la tendance au Moyen-Orient aujourd'hui. Avec les printemps arabes que j'analyse comme des révolutions politiques qui ont été exponentiellement accentuées par la révolution numérique, les populations du Moyen-Orient ont été submergées par une vague idéologico-religieuse d'une force sans précédent. Et nous avons assisté à un grand affrontement, que ce soit en Tunisie, en Égypte, même ailleurs, entre des forces favorables aux droits écrits par les hommes, à l'état de droit, à la démocratie à l'occidentale et des forces favorables aux droits écrits par Dieu, à la charia, les frères musulmans. Et il se trouve que ni cette idéologie démocratique, ni cette idéologie islamiste, qu'on a vu s'affronter en Tunisie, en Égypte par exemple, ni l'une ni l'autre n'ont gagné. Qu'est-ce qui a gagné ? Eh bien, c'est le retour du fait national, le retour des États-nations, qui évidemment ne s'étaient qu'estompés au Moyen-Orient, mais on assiste à un retour du fait national en force, et je voudrais examiner un peu plus cela avec vous. Alors bien sûr, me direz-vous, la fracture religieuse chiite-sunnite reste une clé importante pour comprendre le Moyen-Orient. Mais je pense qu'elle n'est plus la clé prépondérante par rapport au retour du fait national, qui est pour moi la clé prépondérante pour comprendre ce nouveau Moyen-Orient qui s'esquisse devant nos yeux. Et ça, on le voit bien sûr dans l'exemple de la brouille dont on a parlé à déjeuner entre les sunnites du Golfe. Alors d'un côté, les Émirats, l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, et de l'autre, le Qatar, mais aussi en fait un Koweït et un sultanat de Man, qui n'ont pas trop envie de s'exprimer, mais qui reprochent en fait à Mohamed Bin Salman, à Mohamed Bin Zahir, leur attitude agressive à l'égard du Qatar. Alors ils sont petits, ils préfèrent ne pas parler, mais en fait c'est ce qu'ils pensent. On le voit aussi, ce retour du fait national par rapport à la fracture religieuse, dans la nouvelle alliance qui se noue devant nos yeux. Vous me direz peut-être que c'est une alliance de circonstances, mais je pense que je fais le pari qu'elle est plus importante qu'on peut le croire. L'alliance qui se noue en ce moment entre la Turquie sunnite et l'Iran chiite, car la priorité pour ces deux vieilles puissances du Moyen-Orient, c'est leur unité territoriale, c'est leur cohésion nationale. Or, ces deux puissances estiment que le mouvement national kurde met en danger cette unité territoriale et cette cohésion nationale. Stratégiquement aussi, ces deux puissances, que sont la Turquie et l'Iran, redoutent d'un Kurdistan qui soit la base pour une grande puissance étrangère, je pense évidemment aux Etats-Unis, ou pour une puissance régionale comme Israël, car vous savez que les Israéliens entretiennent de très bonnes relations avec les Kurdes de Barzani. Israël a une stratégie très intéressante à analyser, mais ce n'est pas le but de mon exposé, de s'implanter au pourtour, n'est-ce pas, de ce grand Moyen-Orient et songer, par exemple, à la politique israélienne très active en Azerbaïdjan. Et l'Iran, aujourd'hui, n'a pas envie que se constitue un obstacle kurde qui viendrait empêcher son grand rêve, le grand rêve aujourd'hui de l'Iran, le grand rêve énergétique de l'Iran, c'est de concurrencer directement par un grand pipeline, de concurrencer la Russie dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Et ce retour du fait national, on le voit aussi avec la facilité qu'on a pu constater de voir l'armée de Bagdad récupérer Kirkouk. Nous assistons au début du retour de l'Irak comme d'une puissance avec laquelle il faudra compter, d'un Irak qui a des alliances, bien sûr, mais qui est indépendant, dans la géopolitique du Moyen-Orient. Dans le conflit israélo-palestinien dont nous avons parlé, le fait religieux s'estompe également devant le fait national. Des deux côtés, d'ailleurs, du côté israélien, la droite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la droite religieuse parle beaucoup moins de dire, « Ah, ben, Hébron, c'était chez nous, Abraham, les massacres de 1929, etc. » Non, c'est plutôt des arguments, aujourd'hui, de sécurité que tient la droite israélienne pour garder la Cisjordanie. Du côté palestinien, nous avons vu les différences entre le Hamas islamiste et le Fata plus laïque s'estomper pour simplement permettre à Gaza, qui est un mini-État, ou de devenir un mini-État, d'avoir des relations plus faciles avec l'Égypte, bien sûr, mais même avec Israël. Donc, là aussi, le fait national s'impose sur le fait religieux. Et je dirais que, comme dans l'Europe du XIXe siècle, les États devenus, le retour des États, donc ces États nationaux, ces États puissants, vont nouer des alliances. Alors, d'un côté, bien sûr, on a l'axe chiite, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, et de l'autre côté, un axe sunnite avec l'Égypte, les émirats, le royaume d'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, qui appuie cet axe. Et puis, une sorte de deuxième petit axe qui est en train de naître, on l'a vu. Alors, la Turquie et le Qatar, on ne sait pas encore vers où ça va nous mener. Alors, face à ce retour en main-orientant de la géopolitique classique, quelle est la grande puissance qui parvient à tirer son épingle du jeu ? Eh bien, c'est très simple. C'est la grande puissance qui fait toujours de la géopolitique du XIXe siècle, de la géopolitique classique. Que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est une autre affaire. Eh bien, c'est évidemment la Russie de Poutine. Et on voit bien que la Russie de Poutine a été non seulement la seule capable de mettre autour de la table les rebelles syriens et les forces gouvernementales syriennes à Astana, avec l'Iran et la Turquie. Mais Poutine, en l'espace d'une semaine, reçoit chez lui le roi d'Arabie saoudite et est reçu, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, et est reçu par le guide de la révolution iranienne. Et donc, c'est lui qui est capable de faire le jeu, bien plus que les États-Unis qui sont tout à fait en retrait. Je ne parle malheureusement même pas de la France. et ça ne m'étonnerait pas que si une réconciliation devait intervenir entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce soit la Russie qui la fasse, qui soit le grand honest broker du Moyen-Orient, alors qu'évidemment, il y a 15 ans, 20 ans, c'était les États-Unis. Alors, pour conclure, je voudrais simplement dire est-ce que le retour du fait national veut dire la multiplication des guerres, la guerre de tous contre tous au Moyen-Orient ? Eh bien, je crois que ce n'est pas fatal. Je crois qu'une autre politique que la politique néoconservatrice, la politique néoconservatrice, c'est ceux qui préfèrent, vous savez, la démocratie et la justice, enfin, d'une vision occidentale, à la paix. Eh bien, je pense qu'une autre politique est possible, une politique méternichienne, une politique classique, une politique kissingerienne, d'équilibre des pouvoirs. Et en m'exprimant dans ce think tank, qui est le premier think tank français, et en tant que citoyen français, j'aimerais inviter mon pays à revenir dans une diplomatie plus classique, et je crois qu'il le fait, d'ailleurs, avec Macron par rapport à la diplomatie antérieure. On se souvient de Hollande et de Fabius qui ne voulaient pas inviter l'Iran à la conférence de Genève sur la Syrie, alors que la Norvège y était invitée. Donc, une culture qui exige, une diplomatie qui se fonde sur la culture historique, sur l'abandon du manichéisme et du wishful thinking diplomatique. C'est quoi le wishful thinking diplomatique ? C'est quand on a dit, eh bien, on veut bien faire un gouvernement de transition en Syrie, mais il faut que d'abord, Bachar Al-Assad parte. Eh bien, non, ça ne marche pas, parce que Bachar Al-Assad, qu'on le veuille ou non, incarne l'État en Russie, en Syrie, et ça n'a pas marché. Donc, en fait, l'Occident devrait arrêter de faire du wishful thinking dans sa diplomatie. Donc, une diplomatie plus classique, qui sache toujours travailler dans le secret, qui ne soit pas une diplomatie de l'émotion, mais qui ne soit pas une diplomatie qui cherche à nourrir le moloch, le monstre médiatique, mais qui cherche, qui sache, qui soit capable de voir, à très long terme, une diplomatie visionnaire. Une diplomatie visionnaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est une diplomatie qui s'est esquissée au loin les grands équilibres qui vont nous amener la paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.